Tu peux me pousser la panne s'il te plait ? Le morceau Turled World, extrait de l'album La Lumière, Suleyman and Yalakrou. Donc voilà, on a le plaisir de recevoir le lead vocal, le chanteur Suley, Suleyman lui-même dans les studios de Campus FM. Bonsoir, bonsoir Suley, tu vas bien ? Ça fait plaisir de te retrouver derrière le micro de Campus FM. Oui, tu l'as remarqué, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu le plaisir de se voir, c'est toujours un plaisir. Donc voilà, le morceau extrait de l'album La Lumière, pour tous les Toulousains, toutes les Toulousaines, tous les auditeurs qui ne connaissaient pas encore. C'est disponible, on peut trouver ça encore, Suley ? Voilà, c'est ça, c'est assez assez. Bien sûr, bien sûr. Et donc on aura le plaisir de te retrouver avec ta formation avec les musiciens en live, vendredi 26 juin, donc à partir de 21h, du Rex Cafe, une soirée Real Vibration. Ah bon, normal, hein ? Voilà, tu sais, tu sais, là, ouais, et puis là, en ce moment, tu vois, hormis le projet du Galakrou, tu vois, et on fait pas mal de projets aussi sur l'Afrique et sur tout ça aussi, tu vois, donc voilà, donc ça a enregistré pas mal pour là-bas, pour le Burkina, pour tout ça. Et là, par la même occasion, tu vois, en ce moment, j'enregistre un disque avec un musicien sénégalais qui fait de la musique mandingue, tu vois, et voilà, donc on est à fond dessus aussi, sur son projet aussi, parce qu'il y a des dates aussi qui vont arriver là, d'ailleurs, même à Toulouse. Et donc voilà, donc on est... Non, cette fois-ci, c'est pas avec mon groupe, c'est carrément avec sa formation, le gars s'appelle Pape Ndiaye, je tiens à le préciser, c'est un vertueuse, vraiment un guitariste mandingue, vertueuse, quoi qu'il y ait... Il sera là d'ailleurs le 26 juin, tu vois, donc il sera un guest star en quitté pour la soirée, exactement. Auditeurs, auditrices toulousaines, toulousaines, voilà, on peut retrouver aussi peut-être Souleymane Nondoguel à coup sur quelques vidéos, il y a des trucs, des choses comme ça qui... Du live pour les gens, pour les gens qui...